Tant de grâce Tant de grâce Tant de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Tant de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Tant de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas de la paroisse Marie-Goccaille à la grâce de Douala de l'Église presbytérienne camerounaise. Tant de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Tant de grâce sur Radio Veritas. Dans notre société, il est de coutume pour un père de réunir ses enfants lorsqu'il sent sa mort prochaine. Afin de leur faire part de son testament, de ses dernières volontés parmi lesquelles le lieu de son inhumation qui est généralement la terre natale. Jacob ne va pas déroger à cette pratique en réunissant tous ses fils et pour leur parler. Il sera question pour nous ce soir de redécouvrir l'importance de la sépulture en terre natale dans le contexte de la COVID-19, selon Genèse chapitre 49, versets 28 à 33. Notre invité du jour, le révérend Vendor Théodore, modérateur de la paroisse Marie-Gocquet-la-Grâce de Douala, va nous édifier sur le sujet. À la technique, le patriarche Emmanuel Ako, assistant de production Le Jeune en crise Steve Fuego. Au micro de présentation, je suis le diacre Joséphine Zan. Préparons-nous à recevoir les enseignements en écoutant cette mélodie interprétée par Cohen et Allwright, le titre de passage. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu Jésus sur la croix, sur le monde de taille. J'ai dit en veux-tu aux hommes, pour ce qu'ils t'ont fait. J'y parle d'amour et pas de haine, pour toute la race humaine. J'ai si peu de temps, je suis seulement de passage, de passage, de passage, de passage. J'ai vu Adam quitter le jardin, une pomme dans sa main. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Je travaillerai la terre, et je ferai les prières. Je suis orphelin, je suis seulement de passage, de passage. Pour introduire notre échange, nous allons lire la parole de Dieu ce soir dans l'Ancien Testament, précisément dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 28 à 33. Genèse 49, 28 à 33. Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur Père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. « Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien, dans la caverne du champ de Machpel à vis-à-vis de Mamre, dans le pays de Canaan. » C'est le champ qu'Abraham a acheté des fronts, le Hétien, comme propriété sépulcrale. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Hét. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Amen. Merci pour cette lecture. Bonsoir, Révérend Pasteur. Bonsoir, Joséphine. Bonsoir à tous nos auditeurs si nombreux. Avant de commencer l'exploitation du texte lu, Révérend, il est important de nous resituer dans le contexte dans lequel ces événements se déroulent. Le contexte est celui du peuple d'Israël. Et pour être beaucoup plus contextuel encore, on parlerait du contexte des fils de Jacob, des fils d'Israël qui se retrouvent en Égypte à la recherche du pain suite à une famine qui s'était abattue sur le pays de Canaan, leur terre natale. Ils sont allés, vous connaissez l'histoire, avec Joseph qui avait été vendu au commerçant Madianite et qui s'est retrouvé en train de jouer un rôle très important dans l'accumulation des réserves agroalimentaires en Égypte auprès de Pharaon. Et finalement, ses frères ont dû se retrouver en Égypte à la recherche du pain. Et après, il va leur demander de retourner à Canaan et de ramener son père et son frère, ce qui sera fait. Et les fils de Jacob et leur père vont donc connaître une ère de bien-être en Égypte autour de leur frère Joseph, qui était un fonctionnaire de très haut rang à cette époque-là. Et donc, des années vont s'écouler et ils seront toujours bien et à l'aise. Et donc, il va arriver le moment pour Jacob de devoir rendre l'âme, de devoir mourir. Mais avant donc, il rassemble ses enfants, ses douze fils, et il leur donne des paroles qui sont à la fois des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques. Il trace une sorte de chemin devant chacun de ses fils, certainement en fonction de leur caractère, en fonction de ce qu'il avait pris le soin de relever de chacun de ses enfants. Donc, nous sommes dans un contexte d'adieu entre un père qui s'apprête justement à mourir et ses fils qu'il veut laisser dans une sorte d'harmonie et à qui il exprime donc ce qu'on peut appeler à juste titre ses dernières volontés, son testament. Le contexte est donc celui d'un père qui s'apprête à rendre l'âme alors qu'il est en terre étrangère avec tous ses fils et il doit leur prescrire un certain nombre d'éléments à suivre scrupuleusement après sa mort. Vous voyez, si on pouvait interroger un peu la psychologie de ses fils, c'est-à-dire ce qui caractérise la psychologie de ses enfants, ils seraient préoccupés par le partage, l'héritage, un héritage très incertain, tant il est vrai que leur père a quitté la terre natale. Donc, ces enfants ne sont pas très sûrs, très certains de ce que leur héritage leur serait encore échu véritablement. Donc, c'est un contexte tout particulier, un contexte de crise, pourrons-nous le dire. Il n'est pas facile de porter le dé d'un père, surtout en terre étrangère, nonobstant le fait que Joseph, leur frère, est bien placé au gradé, au fonctionnaire de l'administration pharaonique de l'époque. Voilà un peu le contexte dans lequel se situe le texte dont l'étude nous interpelle, nous intéresse en cette soirée. Très bien, merci. Au verset 29, nous lisons, « Puis il leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer, réveillant pasteur, l'intérêt d'être enterré auprès de ses pères ? Y a-t-il un profit à être enterré, particulièrement dans sa terre natale, comme il le signale au verset 29 ? Nous sommes là face à l'expression d'une culture, l'expression d'une culture, d'une tradition. Pour le juif, le juif a des éléments essentiels. Je dis bien des éléments essentiels, et je voudrais même dire essentiels à sa foi. Parmi les éléments essentiels, il y a la terre, la terre d'Israël, la terre de Canaan, à laquelle le juif a toujours manifesté un attachement sans faille, un attachement intime, un attachement étroit. Le juif ne se sent véritablement juif qu'en terre d'Israël, en sa terre natale. Et vous voyez pourquoi, lorsque les exilés sont torturés par leurs oppresseurs, selon le psaume 137, les oppresseurs leur demandaient de la joie et des chants d'allégresse. Chantez-nous quelques-uns de vos cantiques de Sion. L'obsalmiste qui reprend la voix de ses exilés, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Si j'ai oublié Jérusalem, que ma langue s'attache à son palais. Donc, le juif est très attaché à sa terre natale. Ça, c'est la première chose qu'il faut relever. La deuxième chose qu'il faut relever, c'est que les obsèques chez les juifs n'étaient réservés qu'à des hommes véritablement justes devant le Seigneur. Les obsèques étaient une manifestation de la fidélité à Dieu. Et quand un juif mourait d'une mort lamentable, d'une mort honteuse, il était privé des obsèques. Et on disait, par exemple, ce sont les chiens qui vont déchirer son corps, ce sont les oiseaux du ciel qui vont se nourrir de sa chair. Donc, c'était une malédiction que de ne pas avoir droit à des obsèques, dirions-nous, normales, à des obsèques bien organisés, bien ordonnés. Et vous voyez pourquoi la querelle entre les deux fils aînés d'Abraham, donc Ismaël et Isaac, va prendre fin avec la mort de leur père. Ils vont se rassembler pour lui offrir des obsèques honorables, des obsèques dignes de ce que ce patriarche aura été. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose est fortement liée au contexte. Jacob est en Égypte avec ses fils, et il sait que le séjour en Égypte est passager. C'est un séjour éphémère. Il faut envisager la perspective d'un retour en terre natale. Or, si on l'enterre en Égypte, il donnerait à ses fils l'impression qu'il pourrait se sentir à l'aise, s'établir définitivement en Égypte. Voilà pourquoi il envisage la nécessité d'un retour en terre natale. Il sait qu'en ramenant ses restes en terre de Canaan, il oblige d'une manière ou d'une autre ses fils à penser, à toujours penser à un retour imminent en terre natale. Donc, ça, c'est la troisième chose qu'il faut relever. La quatrième chose, c'est en rapport avec les détails dans la prescription que Jacob fait à ses enfants. Ils ne vont pas simplement l'enterrer à Canaan, n'importe où, mais ils vont l'enterrer dans le sang même, au sang même de la propriété sépulcrale qu'Abraham avait acquise du Hétien ou du Hittite, Ephron. Donc, et ça aussi, ça fait partie des dignités d'un défunt en Israël. Il y a toujours une phrase qui revient comme un refrain pour couronner les obsèques d'un homme juste ou d'un bon roi. Il se coucha avec ses pères. Donc, le fait d'être enterré près de ses pères est aussi l'expression ou la manifestation d'une dignité, d'une bénédiction que le Seigneur accorde à son oint, à celui qu'il appelle. Donc, vous voyez que lorsque nous rassemblons ces éléments que nous avons évoqués, entre autres, nous comprenons toute l'importance et, je dirais, toute la nécessité qu'il y a à ce que Jacob ne soit pas enterré en Égypte, mais plutôt en terre, en terre natale. Donc, il y a justement un intérêt à ce que, du point de vue de la tradition juive, sur laquelle on se situe encore jusqu'ici, il y a tout un intérêt, tout un avantage, toute une dignité à être enterré dans sa terre natale avec tous les honneurs que cela exige, surtout lorsqu'on a brillé par une conduite suffisamment digne et juste devant le Seigneur et devant son peuple. Lorsque nous parcourons le verset 30, effectivement, aujourd'hui, les jeunes générations pourraient croire que le caveau familial s'est réservé à la riche, la classe des riches, mais ça date depuis la genèse, le temps des aïeux. Justement, puisque, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des personnes qui pensent à une organisation dans ce sens, faire un caveau familial où on devra garder le reste des membres de la famille. Certains prévoient même jusqu'à des lignées après, et des générations après, aux petits-fils, jusqu'aux petits-fils, peut-être. C'est une pratique dont on retrouve bel et bien des traces dans la Bible. Ce n'est pas une affaire de riches, c'est une affaire d'organisation. Et ça nous permet de dégager une première leçon qui s'adresse à nous aujourd'hui. Le deuil est un événement qu'on doit prévoir. Il ne faut pas vivre comme si on était éternel sur la terre. Il faut prévoir qu'on mourrait. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage, comme il faut bien le dire. Donc, il faut s'organiser. Même dans une concession, moi je vois parfois, puisque nous sommes pasteurs, nous sommes appelés à accompagner les familles dans ces moments souvent difficiles. On a souvent vu des familles qui sont embarrassées, et on ne sait où est-ce qu'on devrait creuser la tempe. On arrive et puis on est en balotage, parfois tout un week-end, jusqu'à samedi, 11h. On ne sait où est-ce qu'on devrait creuser la tempe. Donc, il faut que les familles s'organisent, réservent, prennent le soin de réserver un espace de leurs propriétés foncières, un espace où on devra garder le reste des membres de la famille. C'est aussi une interpellation pour les vendeurs de terrain, par exemple. Il ne faut pas tout vendre. Il faut garder toujours un espace qui puisse servir de propriété sépulcrale pour toute la famille. Donc, ce n'est pas une histoire de richesse, ce n'est pas une affaire de riches ou de nantis. Chacun doit s'organiser à son niveau pour réserver un espace. Il s'agit de prévoir, en fait, ses obsèques et les obsèques des siens. Très bien. Nous revenons sur le verset 29 où le mot « ordre » est utilisé pour faire part des dernières volontés de Jacob à ses fils pendant qu'il leur parle. Une question nous vient à l'esprit. Est-ce que lorsqu'un père donne un ordre, ça veut dire qu'il doit être mis à exécution ? Alors, qu'est-ce qui arrive si on ne respecte pas ce lieu d'inhumation, un ordre, ou les dernières volontés d'un parent ? Joséphine, vous posez une question capitale, fondamentale, d'une très grande importance aujourd'hui. Chez nous, il y a une expression qui dit « la bouche du mort » ou « la bouche du cadavre » pour traduire littéralement en « nyumbim », la bouche du cadavre. C'est une expression qui est utilisée par des mauvais descendants, des mauvais enfants, des mauvais fils. Puisque très souvent, le père ou alors les ascendants prennent le soin de dire à leurs descendants un certain nombre de choses quant à l'organisation de leurs obsèques. Il faut considérer cela comme un véritable ordre, selon le choix de la traduction que fait lui seconde. En fait, ce que Jacob dit à ses fils, il leur donne un ordre. Il ne leur fait pas une prière. Ce n'est pas une faveur qu'il leur demande. Ce n'est pas une doléance. Ils ne sont pas appelés à considérer cela comme s'ils lui accordaient une certaine faveur, comme s'ils étaient libres de respecter ça ou de ne pas respecter. C'est d'ailleurs la force du mot « testament ». Alors, Jacob donne un ordre à ses fils et ils sont appelés à le respecter scrupuleusement. Nous, on a souvent vécu des choses comme pasteur. Il y a des corps qui refusent de voir les ordres qu'ils avaient donnés transgresser, fouler au pied par la descendance. Généralement, même du point de vue traditionnel, on parle de corps en colère. Tu as vu ce corps était en colère, ce corps était fâché, ce corps pleurait. On a vu des corps qui coulent les larmes quand ils voient la descendance bafouer, fouler au pied tous les ordres, toutes les prescriptions qu'ils ont léguées. Il faut que les jeunes comprennent que, certes, ils ont leur valeur, mais ils doivent organiser les obsèques de leurs ascendants en tenant compte des prescriptions que ceux-ci auront laissées. Ça aussi, ce n'est pas forcément biblique, c'est même dans notre tradition comme africains. Il faut que nous comprenions que les dernières volontés ou la volonté du défunt méritent une attention particulière, méritent d'être scrupuleusement observés et respectés. Cela peut nous être bénéfiques. et si le contraire peut aussi attirer sur nous des choses pas très faciles à supporter, à digérer. Très bien. Nous allons souffler en musique au rythme du gospel musique Armel Atiam. Retrouvons-nous après la pause. Combien de jours me reste-t-il Pour ma vie, c'est terreur Aseigne-moi, il le voit Mon sauveur L'amour chaque jour Les pleurs chaque jour Ce jour qui vient Parfois Sa tolère à ce sang, sang, sang Avec ce manque Qui nous donne une leçon Sur la vanité de la vie terrestre Qui vit le moins Comment sauver le jour Ne montrer pas Car je le sais, je le sais, je le sais Que je suis pèlerant sur ce que t'erreux Je suis un pèlerant Je suis un pèlerant Qui vit le moins Sur la terre Combien de jours Ne restes-tu Dis-le-moi Comment sauver le jour Je suis un pèlerant Je suis un pèlerant Qui vit le moins Sur la terre Combien de jours Ne restes-tu Dis-le-moi 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 Oh mon souffle Je suis un pèlerant sur ce que t'erreux Je suis un pèlerant sur ce que t'erreux Planète humaine Enseigne-moi Dis-le-moi Oh mon sauveur Dieu du ciel L'omnipotent 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 Confi de compassion Pourrais-je savoir Ce jour Avant de mépriser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que devront adopter les chrétiens face à cette situation ? Pour répondre à cette préoccupation qui fait même le point essentiel de cette émission, je vous annonce déjà que la réponse sera ambiguë. Parce qu'elle va d'une part interpeller les décideurs au sujet de ce processus d'humanisation des victimes, c'est-à-dire du traitement des réservaux victimes de cette pandémie. Mais d'autre part, la réponse va interpeller les chrétiens, comme vous avez bien dit vers la fin de la question. La réponse va donc interpeller les chrétiens quant à ce qu'ils doivent comprendre et tenir pour essentiel face au mystère de la mort, face à la désolation que sème la pandémie à coronavirus. Alors, dans un premier temps, nous voulons dégager un peu en parallèle avec l'importance que le juif accorde, puisque nous nous sommes dans le cadre d'un texte biblique qui nous a décliné la volonté de Jacob au sujet de ses obsèques. Nous voulons, dans un premier temps, faire une sorte de lecture parallèle ou d'une petite étude brève et sommaire, comparative entre la tradition juive et la tradition de Chenou. On pourrait dire tradition africaine ou camerounaise, je ne sais pas, les termes ne seront pas très exacts. Mais disons que l'Africain reconnaît lui aussi l'importance des obsèques dignes, bien organisés, bien ordonnés. Et elles sont d'ailleurs réservées aux patriarches, aux vieillards, elles sont réservées à toute personne qui aura brillé par une bonne conduite. Les obsèques sont une bénédiction. Et je vous assure que des obsèques bien organisés, bien articulés, peuvent pousser les uns les autres à envier la mort. Ou bien les obsèques sont en Afrique un moment de recueillement et de questionnement sur l'utilité même de la vie. Ceux qui y participent en entendant les témoignages, en voyant comment l'organisation est bien faite, se questionnent sur leur vie et beaucoup de gens se corrigent en étant témoins des obsèques des personnes qui auront vécu utilement et de façon ordonnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'Africain, tout comme le juif, reste attaché à sa terre natale. C'est vrai qu'il est question qu'on se sente Camerounais partout, quel que soit le lieu, la ville ou le village où on vit. Mais jusque-là, en interne, le Camerounais veut se sentir nettement mieux véritablement chez lui, c'est-à-dire dans son fief, sa terre natale. Et un proverbe bêtis dit que la feuille d'un arbre ne reste jamais attachée aux branches, elle ne reste jamais en suspension, elle tombe toujours. Donc l'Africain a toujours, le Camerounais a toujours l'idée, la pensée selon laquelle un jour, un jour, viendra l'heure du retour en terre, en terre natale, mort ou vivant. Et vous voyez pourquoi beaucoup de familles qui ont connu la diaspora se battent toujours, corps et âme. Il y a des Camerounais qui se rassemblent dans des pays étrangers, chaque fois qu'ils perdent un frère pour tout faire pour rapatrier, n'est-ce pas, ces restes, afin que celui-ci puisse bénéficier des obsèques honorables. Il faut donc que les décideurs prennent en compte cette réalité culturelle, cette réalité sociale ou sociologique. Il faut qu'ils prennent en compte cette réalité dans la manière dont ils gèrent ceux qui sont malheureusement victimes de cette pandémie à coronavirus. Certes, il y a des risques d'infection ou de propagation de la maladie en laissant les familles manipuler les corps. Alors, nous comprenons bien cela. Tant il est vrai qu'à un niveau plus, pour aller un peu plus loin, on pourrait même s'interroger sur le degré de ces risques. Moi, je ne sais pas, est-ce que le virus pourrait percer, transpercer, si on fabriquait une sorte de sac, le virus pourrait-il partir de là, il se transformerait en une flèche pour percer le sac, percer la vitre du cercueil, de manière à ce qu'il atteigne ceux qui participeraient aux obsèques. Moi, je ne pense pas. Il faut à un moment donné qu'on reste scientifique quand on parle de la science et qu'on ne prenne pas le raccourci. La solution qui semble être la plus facile, même si celle-là a plus d'impact et contribuerait à accentuer le traumatisme dont la population est déjà victime. « Joséphine, il y a des scènes qui ne sont pas normales. Je viens de ma maison avec mon malade qui fait des signes, des symptômes de coronavirus. On arrive à l'hôpital et on me prive de lui, mais nous étions à la maison ensemble. Peut-être même avons-nous mangé dans le même plat pendant un certain nombre de temps, un certain temps depuis que la maladie avait commencé. Il n'est pas normal qu'on nous sépare comme ça à l'hôpital. Et des familles qui n'arrivent, par exemple, pas à voir le corps de leurs membres quand je perds quelqu'un. Et cela accentue le doute. C'est la raison pour laquelle certains peuvent aller plus loin, vouloir casser le cercueil pour vérifier qu'effectivement, c'est leur personne qui se retrouve dans le cercueil. D'autres même peuvent aller jusqu'à aller fouiller dans les cimetières pour tenter une exhumation peu orthodoxe. Évidemment, il faut condamner ça parce que ce n'est pas normal. Mais il faut reconnaître que cette attitude de déshumanisation des obsèques ou du traitement qu'on réserve à une victime de la pandémie à coronavirus qui pousse les populations à un certain niveau de curiosité. Donc, si on prenait la peine d'humaniser ce traitement en permettant aux familles de voir, ils peuvent s'habiller et porter ces équipements-là. Ce n'est pas des individus d'une certaine catégorie ou qui seraient, je ne sais pas moi, de véritables sorciers. Ils n'ont pas le monopole. Chacun peut porter ça et voir sa personne, confirmer que sa personne est effectivement décédée. Et ça permettrait que les uns et les autres ne soient pas assez curieux autour de cette question. Donc, il est question pour les décideurs d'humaniser le traitement qu'ils administrent aux victimes de corona. Et même, plus loin, ça pousse des gens à fuir l'hôpital. Parce que dès que je sais que dès que j'irai à l'hôpital, je n'aurai plus de contrôle sur moi-même. Et même mon épouse n'aura plus de contrôle sur moi. Et ça ne fait pas sérieux. Ça fait que des gens vont accepter de traîner la maladie à la maison, d'essayer de trouver une solution à travers des écorces qui, parfois, ne sont pas suffisamment efficaces. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la garantie d'un traitement suffisamment humain à l'hôpital. Donc, il faut que les décideurs prennent en compte cet aspect culturel qui pourrait même nous permettre de sauver davantage des vies. Parce que si je sais que je peux aller à l'hôpital, il peut m'arriver de mourir, mais que mon corps sera bien traité et que j'aurai droit à des obsèques normales, je ne vois pas pourquoi je vais fuir l'hôpital. Mais le mystère qu'on crée et qu'on enracine davantage autour de ces morts de suite d'une maladie à coronavirus alimentent davantage les curiosités, sèment davantage le traumatisme, la psychose, et fait que les uns et les autres ne fassent même plus confiance au système de santé et à la médecine. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose pour ceux qui sont des chrétiens, il faut comprendre que la maladie à coronavirus nous permet de reposer sur la table le sujet de la vanité de la vie. Et ainsi, il faut que les uns et les autres préparent leurs obsèques. Il faut se préparer. L'homme le plus idiot est celui qui vit en oubliant la mort, celui qui vit en pensant qu'il ne mourrait pas, qu'il serait éternel sur cette terre. L'homme le plus insensé est celui qui vit sans prendre chaque jour des mesures, sans prendre chaque jour la peine d'organiser sa progéniture, d'organiser sa vie, de se préparer justement à faire face à ce mystère qu'à la mort. Et quand on voit la vitesse avec laquelle certains malades de COVID-19 meurent, on comprend tout de suite que, vraiment, face à la réalité de la mort, il faut que les uns et les autres prennent des dispositions tant qu'il est temps, tant qu'il se fait encore temps, tant qu'il se fait encore, tant qu'il fait encore jour. Parce qu'à un moment donné, on n'aura plus la possibilité de s'organiser et d'ordonner sa vie d'une certaine manière. C'est vraiment un problème culturel, parce que dans nos familles, essayer de parler de moi, on va te dire, n'appelle pas la mort, même quand tu veux bien organiser, parler de comment ça se fera, c'est un véritable problème. Oui, c'est un véritable problème. Et il faut que les chrétiens comprennent, que tous les hommes, d'ailleurs, nous parlons à tous les hommes, il faut que les hommes comprennent que la vie a pour conséquence, la vie sur cette terre a pour conséquence immédiate la mort. Si on est vivant, c'est qu'un jour, on sera mort. Comme l'a dit un philosophe, lorsqu'on est, on est assez vieux pour mourir. C'est une certitude, c'est d'ailleurs une situation incontournable, inéluctable, inévitable. On ne peut pas s'en passer. Et il vaut mieux se préparer de manière à ce que, quand arrive l'heure de la mort, on soit d'abord en bonne intelligence avec Dieu. Et c'est pour cela que nous exhortons les uns et les autres à saisir la perche du salut en Jésus-Christ, à croire, à céder leur vie à Christ, qui est le maître de toutes choses. Et c'est également une interpellation à ne pas s'abandonner à ce monde et à ses attraits, à ses éphémérités. C'est bien. Et il y a tellement de bonnes choses sur cette terre, mais il ne faut pas s'y attacher. Il ne faut pas vivre comme si c'était cela l'essentiel de notre vie. Vous voyez comment la mort arrache les uns les autres. Et j'ai fait même une observation. Les morts par COVID-19 sont peut-être moins nombreuses que beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres décès dont les causes sont aussi diverses que variées dans le même temps. Donc, il faut que les uns et les autres prennent le soin, le temps de se préparer pendant qu'ils en ont encore la possibilité. Ça, c'est d'un. Maintenant, par rapport au lieu de l'inhumation, le chrétien doit comprendre que le monde, cette terre toute entière, n'est pas notre cité. Le chrétien n'est pas de ce monde, bien que vivant dans le monde. Donc, quel que soit le lieu où il est inhumé, que ce soit dans son village natal, que ce soit dans un cimetière, il n'est pas chez lui. Il est de passage sur cette terre et notre véritable cité, la cité éternelle, c'est dans le royaume des cieux où Christ nous recueillera lorsqu'il reviendra au dernier jour quand la trompette sonnera. Mais, il faut que le chrétien s'enracine donc davantage dans la foi et dans la sanctification afin qu'il soit digne de cette nouvelle vie après la mort. Le chrétien doit donc cesser de regarder la mort comme étant la fin. Et c'est l'occasion pour nous de dénoncer l'expression de la dernière demeure. La dernière demeure, on l'a accompagné à sa dernière demeure. Non, la tombe n'est pas la dernière demeure des hommes, d'ailleurs de tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Parce que ceux qui ne sont pas chrétiens vont sortir de leur tombe pour l'enfer. Et ceux qui auront donné leur vie à Christ vont sortir de leur tombe pour le paradis, pour la vie éternelle. Donc, il faut que le chrétien, lui, n'accorde pas une très grande importance quant au lieu de sa sépulture. Parce qu'il sait que la terre n'est pas son royaume. La terre n'est pas sa cité. Notre véritable cité est dans les cieux. Ici, nous sommes simplement de passage. C'est une demeure transitoire pour lui. Une demeure transitoire. C'est une passerelle. On passe à travers la tombe où on attend justement la résurrection. Et quand Christ revient, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et monteront dans les nuées avec le Christ pour vivre éternellement dans la félicité céleste. Tandis que ceux qui auront persévéré dans la perversion et dans l'impiété, l'impénitence, ceux-là donc vont aussi sortir de leur tombe, mais pour le séjour éternel en enfer. Donc, c'est ça exactement. Donc, on a quelques exemples dans la Bible de ceux qui sont d'un juif enterré hors de sa terre natale. Oui, l'apôtre Pierre, pour le nommer, a justement appelé par la mission à du partir de Jérusalem. De bons juifs qu'il était juif de Galilée, il est parti de la Palestine natale, poussé par le vent de l'évangélisation. Et il a exercé son ministère apostolique jusqu'à Rome où, selon la tradition, il a été donc mis à mort et puis enterré. Et vous voyez justement la raison pour laquelle nous disions tout à l'heure que pour le chrétien, le Dieu de la sépulture n'est pas à considérer avec autant d'intérêt, autant d'importance. Ce qui importe pour le chrétien, c'est notre relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes en bonne intelligence avec notre Dieu? Puisque quand arrive l'heure de la mort, c'est également l'heure du bilan, parce qu'il n'est pas possible par nous-mêmes de façonner encore notre salut alors qu'on est déjà mort. Donc il faut que chaque chrétien prenne le soin de s'évaluer en ce temps de pandémie, qu'il s'évalue chaque jour, à chaque heure, à chaque instant. Et des étudiants d'un certain rabbin lui posent la question de savoir quand est-ce que l'homme devrait se repentir. Et la réponse est bien évidemment que l'homme devrait se repentir. Chaque fois que l'Esprit Saint lui révèle un péché, il faut toujours pratiquer ce que les autres appellent la respiration spirituelle. Donc chasser le péché, chasser ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, se laisser immonder par la parole de Dieu qui supprime en nous ce qui n'est pas du Seigneur et qui nous donne de vivre en bonne intelligence avec notre Dieu. C'est ça l'essentiel de la vie chrétienne. Et réveillant, pasteur, cela veut dire, tout à l'heure, on a utilisé un peu le thème exhumation, et ça dit qu'en fonction des conditions, si les conditions nous imposent une inhumation hors de notre terre natale, le chrétien ne devrait pas se prêter à cette pratique ? Non, le chrétien ne devrait pas se prêter à la pratique de l'exhumation. Il faut d'abord comprendre que lorsque nous accompagnons le disparu, il y a des formules sacrées, des formules liturgiques que l'on prononce sur le lieu de son inhumation. Et donc il n'est pas normal qu'on déplace le reste de celui qu'on a déjà remis à la terre, selon ce qu'il a dit dans la Genèse, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc quand on a déjà enterré un corps, il faut le laisser dans son repos, dans son lieu de repos où il attend le retour du Christ. L'exhumation n'est pas à conseiller aux chrétiens. D'ailleurs, il peut arriver que ce soit un cas de nécessité. Par exemple, nous avons des situations dans les villages où les gens se sont installés, et puis on a fait le tracé de la route un peu plus tard. La route doit passer par là, encore que ce n'est pas normal, ce n'est pas digne. Vraiment, il faut respecter la dignité du disparu et respecter son lieu de repos. Bon, mais quand il arrive qu'il y ait ce cas de nécessité, alors on n'y peut rien. Mais vraiment, il faut que le chrétien comprenne que le lieu de sa sépulture n'est pas très, très, très important. Ce qui est important pour le chrétien, c'est sa relation avec Dieu. Merci, Révérend Vendote Odor, pour toutes ces explications. Merci à vous, fidèles auditeurs de Tente de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison. Rediffusion de cette émission, samedi, de 14h à 15h. Retrouvez-la également sur la chaîne YouTube de la paroisse Marie Goquet, la Grâce de Douala. Quant à nous, nous serons là s'il plaît à Dieu, mercredi prochain, lorsqu'il sera 21h. Ce soir, à la technique, nous avons bénéficié de l'expertise du Patriarche Emmanuel Ako, Assistant de production Le Jeûne en Christ, Fouégo Steve. Je suis la diacre Joséphine Zan Joséphine. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Temps de grâce Temps de grâce Temps de grâce Temps de grâce C'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce C'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce Une émission coproduite par Radio Veritas de la paroisse Marie Goquet, la Grâce de Douala, de l'Église Presbyterienne Camerounaise. Temps de grâce Tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas Temps de grâce Temps de grâce Sous-titrage Société Radio-Canada